Je suis Paul Saré, membre de la Société Avicolique du Ruergue. Je m'occupe de la préparation du palmarès et je suis trésorier adjoint de la Société. Je suis en même temps éleveur de pigeons, j'élève des sotobancas en 5 coloris et des texans récessifs. Cette année, c'est l'édition numéro combien de l'exposition ? C'est la 35e exposition. Cette année, nous avons 1350 cages qui représentent, si on tient compte, des volières et des animaux, à peu près 1500 à 1800 animaux, parmi lesquels des canards, des pigeons, des poules, des dendons. On a d'ailleurs dans la région le meilleur éleveur de dendons, pour ne pas dire le meilleur de France, qui représente à vue tout seul une trentaine de races différentes. C'est exceptionnel. A côté de ça, on a une exposition du club ornithologique de Rodès qui présente des canaries, des petits oiseaux de volière. Cette année, on a dans le championnat, on a le championnat régional du Texan, de la région 13, le championnat régional du Mondain, région nord de l'Usasso, et le championnat régional de la poule soie, qui est une poule particulière et qui a une chair noire, qui est une excellente pondeuse. Mais enfin bon, il faut dire que ça réunit quand même beaucoup d'éleveurs du sud-ouest, certains même de régions un petit peu plus éloignées. C'est une exposition qui marche très très bien, qui se situe à la bonne saison. Dans l'exposition, on trouve également un exposant de petits poules à y en bois, c'est très à la mode actuellement. Les poules dans l'éplotissement, avant c'était interdit, maintenant c'est autorisé. Il suffit de supprimer le coq pour qu'ils ne chantent pas le matin. Je pense que c'est l'avenir justement dans le milieu rural, même à proximité des villes, justement, l'élevage de poules. Ça permet d'éliminer les déchets ménagers et d'avoir des œufs. Bon, alors il y a plus de monde que l'année dernière encore en termes de participation. En termes de participation, oui, il y a un petit peu plus de monde que l'année dernière. On a même dépassé le record qui avait été établi en 2013. Pas de beaucoup, mais bon, dans la région, on fait sûrement partie de l'exposition qui a le plus d'animaux exposés, si on tient compte du fait qu'on n'a pas de championnat national cette année. En 2017, on aura le championnat national du Texan en novembre, qui va réunir entre 1 200 et 1 300 animaux, tous de la même race. et on aura à nouveau, donc, en février, l'exposition comme habituellement. Ça nous fera deux expositions à quatre mois d'écart. Rendez-vous est donné !